Bonjour et bienvenue dans la méthode du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dans une semaine d'hésitation et aujourd'hui journée d'hésitation encore plus, on va en parler pourquoi. Donc si vous avez pu constater hier la forme de la Wikis, c'était un doji, donc figure d'hésitation avec mèche de chaque côté. Et actuellement, ici on est en train de potentiellement glisser vers le haut de manière lente et sans se faire remarquer. Si on regarde en délice, c'est en train de glisser lentement vers le haut, tandis que probablement les shorters ajoutent à leur position perdante. C'est a priori court terme haussier, mais ça peut se faire avec une jolie impulsion. Donc pour l'instant, je dirais que c'est pas mal. Au niveau de l'order flow, on constate quand même une forme de neutralité et on est très dépendant de ce que fait le S&P 500, qui lui aussi est très hésitant depuis l'intervention de Powell. La logique dirait qu'on va vers le bas, mais hier, comme vous avez vu, on est quand même sur des zones de support et on ne se laisse pas faire. Il y a du W8R qui s'est fait défoncer, mais on est toujours dans ce range et là encore plus dans une forme d'hésitation. Alors que là, par exemple, ce qu'on voit, c'est un Tweezer Bottom. Donc en général, on ne les voit pas en hauteur comme ça, mais on voit clairement que là, il y a une zone qui est défendue. Ce que j'ai l'impression, c'est que le marché reste neutre, légèrement bullish, c'est-à-dire haussier, en attendant de voir ce qui va se passer à l'Open de New York, c'est-à-dire dans quelques heures. Mais en attendant, je dirais que c'est plutôt encourageant parce que si on regarde court terme le S&P 500, ça a l'air de vouloir aller vers le haut. Voilà, Triple Bottom, W, W, ça glisse, ça glisse, ça essaye de pousser, mais à mon avis, sans franche direction avant l'Open de New York. Mais pour ce qui est du Bitcoin, du coup, lui, il est beaucoup plus haussier, un peu moins neutre, et il essaye vraiment de reconquérir la partie, les dégâts qui ont été faits pendant Powell. Et donc, ce qu'il laisse supposer, je dirais que pour la journée, puisque ça va être un petit peu le job de cette météo, là où la macroéconomie n'est pas forcément favorable, ça va être de se focus sur du court terme ou sur de la journée, pour savoir un petit peu comment on va trade les cryptos. Je pense que pour l'instant, on a des signes encourageants pour se dire « Ok, c'est peut-être intéressant de prendre des setups haussiers court terme. » Donc, c'est mon cas ce matin. Et sur le S&P 500, même si c'est un peu tôt, je le vois monter. Et sur les altcoins de vos choix, personnellement, j'en ai un, qui est en général celui sur lequel je porte de l'attention. Donc, voilà, je vous laisse avec ça. Pour l'instant, neutre, sans anonymosité, avec ascendant haussier. Mais bien sûr, tout ça, c'est des moves qui sont court terme. C'est des moves qui sont court terme. Mais bon, c'est déjà pas mal. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais m'occuper des VIP. On va répondre à leurs questions s'il y en a. Et puis, regarder un petit peu le marché d'un point de vue général. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous souhaite un bon week-end. Alors que, pendant le week-end, on va quitter la corrélation S&P 500 en Nasdaq. Et ça sera peut-être le moment pour le Bitcoin de faire ce qu'il a envie de faire. Et faire ce qu'il a envie de faire, c'est peut-être d'aller faire le short squeeze. Donc, on aura peut-être un week-end haussier. On verra. Jusqu'à maintenant, on a eu des week-ends qui ont été très neutres. Où il ne s'est rien passé, en fait. Pour attendre les big boys. Mais je dirais que ça doit quand même démanger les patrons de manège. D'aller squeezer un petit peu ces shorts depuis le temps. Parce qu'il y a eu quand même de l'accumulation sur ce move-là. Et ça ferait sens de profiter d'un moment d'inattention du côté des institutionnels. Pour aller taper du short. Donc, on verra. Personnellement, je ne sais pas si je vais trade ce week-end. Dans tous les cas, c'est des conditions de marché qui m'invitent à la prudence. À des réductions de risque. Et il y a un contexte plus court terme. Allez, bonne journée à vous. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501